Musique Salle de réunion, bureau, espace de co-working, cabinet de thérapeutes diplômés en médecine douce. Voilà en résumé le centre Bulnéa qui a ouvert en octobre 2020 à Saint-Denis-les-Bourgs. On visite avec Frédéric Mincent et Laetitia Poinceau, co-fondateurs. Musique Nous avons ouvert Bulnéa le 26 octobre dernier sur la commune de Saint-Denis-les-Bourgs dans un bâtiment qui a été entièrement construit par la SEMCODA et aménagé par la SEMCODA. Nous sommes sur 880 m² précisément avec deux étages de 440 m². Bulnéa c'est un centre qui en fait regroupe trois activités interactives. La première activité c'est un espace de 440 m² de salles de réunion, de bureaux individuels mais aussi d'un espace de co-working qui est au deuxième étage de notre bâtiment. Et puis au premier étage on retrouve 8 cabinets de thérapeutes, tous diplômés, avec une salle d'attente et également deux studios d'activité. Donc en gros des salles de sport qui servent à la pratique du yoga, du chicon, du pilates, de toutes ces activités de sport bonne santé en tout cas. Et puis on peut également accueillir des entreprises dans le cadre de séminaires afin que le matin par exemple l'entreprise fasse sa réunion au sein de nos salles de réunion et puis l'après-midi leur proposer une activité, un atelier autour de la bonne santé, autour de thématiques animées par nos thérapeutes. Donc là on est au deuxième étage avec l'accueil, la réception. Et puis ensuite alors Laetitia Poinceau. Oui alors ensuite on a un espace qu'on appelle la clairière qui est un espace de co-working où les gens peuvent venir réserver une à deux heures ou plus ou même toute une journée pour venir travailler dans des conditions optimum. Donc ça c'est un espace qui est ouvert, donc les gens se placent au fur et à mesure en fait de l'espace. Quel que soit le métier. Quel que soit le métier. On est obligé d'être dans la thérapie comme les professionnels qui exercent tous les jours ici. C'est un espace ouvert aux professionnels essentiellement, qu'ils soient au sein d'une entreprise. Là actuellement par exemple on a des gens qui sont en télétravail, qui n'ont pas de bonnes conditions chez eux et qui recherchent un espace pour travailler, pour phosphorer, pour continuer leur activité tout simplement. Mais c'est aussi un espace qui accueille des gens qui sont nomades, qui n'ont pas de bureau déterminé ou qui sont de passage dans la région, qui veulent travailler dans un espace encore une fois dédié au travail. Donc pour éviter de se retrouver peut-être dans des espaces type espace hôtel ou des choses comme ça. Et on a aussi des gens qui sont en freelance, qui veulent pareil avoir un espace de travail qui soit cohérent avec leur activité. Alors on avance ? Alors en fait nos salles de réunion sont ultra modernes en fait. On a équipé toutes nos salles avec des écrans qui se connectent sans fil. Notamment les cloisons ont été travaillées phoniquement. Donc nous avons fait un gros travail d'acoustique afin que du coup quand on est dans une bulle, dans une salle de réunion on a donné des noms à toutes nos salles. Ce sont des bulles de feu, la bulle de terre, la bulle d'air, la bulle de coton, la bulle de verre. Il y en a dix et elles sont toutes vraiment très très bien équipées avec du coup du matériel audiovisuel et une sonorisation vraiment moderne. Et puis surtout l'autre particularité c'est l'ergonomie de tout notre mobilier. Puisque quand une entreprise vient louer une salle de réunion chez nous, on tenait absolument et par la genèse aussi des thérapeutes, la médecine douce. Pour nous c'était complètement cohérent de permettre aux entreprises aussi de s'asseoir dans du mobilier qui soit complètement adapté à une réunion. Ces salles de réunion, cet espace de co-working, donc c'est à la location, à la journée ? Oui, donc en fait nous avons plusieurs formules. Nous souhaitions en tout cas avoir une grande agilité au niveau de la location de nos espaces. Donc on peut louer chez nous une salle ou un espace de co-working à partir de deux heures de location seulement. Aujourd'hui sur le marché, on est plutôt autour de la journée. Chez Bulnea, vous pouvez louer à partir de deux heures nos salles de réunion et vous pouvez venir pour une heure par exemple dans l'espace de co-working. On a quelques représentants, quelques personnes qui sont passées au courant novembre juste pour une heure, s'ils avaient besoin d'une connexion, d'imprimer quelque chose. Donc pour le coup, c'est vraiment une grande agilité. Puis pareil, au niveau des horaires d'ouverture, aujourd'hui on est ouvert de 8h à 19h, mais on a aussi des demandes de venir à partir de 7h, de pouvoir quitter à 21h. On est extrêmement flexible en tout cas au niveau de nos horaires. Même pour le week-end, on a des demandes pour réserver nos espaces le week-end. On s'adapte vraiment aux besoins des entreprises ou des gens qui viennent réserver des espaces chez nous. L'heure indinoise sur RCF Pays de l'Ain. Donc au second étage de Bulnea, un espace de co-working, plusieurs salles de réunion de différentes grandeurs en fonction du nombre de personnes, avec tout équipé, comme vous le disiez, d'un écran tactile de connexion. Et puis il y a une autre salle dans laquelle on est. Alors là, c'est autre chose, Laetitia ? Alors on a voulu une salle qui cassait les codes de la réunion classique. Donc dans cette salle, elle s'appelle la salle de sérénité. Dans cette salle, pas de table, pas de chaise classique, mais plutôt un espace très modulable avec des ballons, ce qu'on appelle des Swiss Balls, pour finalement une autre façon de s'asseoir, une estrade aussi, où on peut venir s'asseoir différemment pour vivre une réunion, par exemple, quand on doit plancher sur un sujet, plutôt que d'avoir une projection et de suivre la projection, le PowerPoint. Là, c'est vraiment plutôt pour générer de la créativité sur un sujet donné. Donc on a également... La salle de brainstorming. Exactement. C'est la salle de brainstorming avec un mur qui est magnétique. Donc on peut fixer des affiches, faire un affichage, et puis entièrement aussi recouvert d'une peinture qui fait tableau blanc. Et en fait, vous avez un mur entier, un grand espace de créativité sur le mur. On écrit avec des stylos type... stylos de tableau blanc. Qui remplacent le paperboard. Exactement. Alors là, il y a de quoi mettre des idées, parce que c'est grand. Tout à fait. Et c'est ça aussi. C'est que dans le fait de ne pas être figé, assis sur une chaise, le fait de pouvoir bouger, de pouvoir s'asseoir sur ces fameux Swiss Balls, qui sont les ballons, où on génère du mouvement, ça génère aussi du mouvement au niveau des neurones, en fait. De la créativité. Peut-être un mot sur le mobilier, donc qui est assez design ? Alors on a trouvé un fournisseur de mobilier qui associe design et ergonomie. C'est une société suédoise. Les Suédois, ils sont bien en avance sur tout ce qui est ergonomie, à l'école et au travail. Donc ce fournisseur, on a vraiment eu un grand coup de cœur, et à la fois sur la qualité des produits, les matériaux qui ont aussi, il y a eu toute une philosophie de développement durable dans cette entreprise, et les matières, les matériaux qui sont extrêmement agréables au toucher. On fait tout ce qui est un petit peu appel au sens, en fait, sur le toucher. On a travaillé l'ergonomie, donc dans la posture, donc vivre finalement un temps de travail, mais dans une posture agréable. Il ne manque plus que les douceurs sucrées, parce que dans certaines équipes de brainstorming, on fournit aussi les bonbons. Et en fait, on travaille aussi, on parlait de la responsabilité durable de nos fournisseurs, mais on a aussi, nous, cette vraie démarche éco-responsable. Par exemple, vous ne trouverez pas chez nous de bouteilles en plastique. On a fait faire des cups réutilisables par l'entreprise Cup01, qui sont juste à côté de Bourg-Cambresse. Et puis, en fait, c'est l'ESAT également de Saint-Denis-les-Bourg qui vient récupérer les gobelets utilisés et les nettoyer, et nous laisse des cups propres, en fait, une fois par semaine. Donc, on a aussi cette démarche-là. Et puis, au-delà, vous parliez de biscuits, de choses comme ça, on a aussi à cœur de travailler avec des fournisseurs locaux. Donc, chez nous, parmi les choses que vous pouvez découvrir chez Bulnéa, on travaille le café avec les Café Gaillard, qui sont sur Athigna. Tout notre thé, c'est du thé en vrac qui vient de Césaria, donc avec l'entreprise Vérité. Et puis, les biscuits, les douceurs, on travaille avec les biscuiteries Godélis, qui sont sur Montagna. Donc, voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, de faire travailler également, d'avoir des produits, en tout cas, qui soient issus du commerce local. Juste pour rajouter, dans l'histoire de la dégustation des cinq sens, on a une diététicienne, par exemple, on a imaginé pouvoir proposer un atelier aux entreprises, par exemple, de dégustation en pleine conscience. Ou, qu'est-ce que je dois mettre dans ma lunchbox le midi pour avoir une énergie toute la journée ? Lunchbox, c'est mon pique-nique ? Oui, c'est ça, c'est le repas emporté et apporté sur place, là où je dois travailler. Mais, du coup, on peut faire, effectivement, tout un tas de choses. On peut aussi proposer aux entreprises, effectivement, de descendre, en fait, sur le niveau du dessous et, là, faire des expériences, effectivement, par rapport au sens, par rapport à la gestion du stress, par exemple. C'est des sujets d'actualité. Apporter une initiation à la méditation. On a plusieurs choses à proposer, effectivement. RCF Pays de l'Ain, Isabelle Berger. Alors, toujours au centre Bulnéa, à Saint-Denis-les-Bourgues, qui est un centre de location d'espace professionnel. Alors, on l'a visité, virtuellement, ou radiophoniquement parlant, avec vous, Laetitia Poinceau et Frédéric Masson. Donc, vous êtes tous deux cofondateurs de ce centre. Que j'ai présenté d'une manière, mais que vous, vous définiriez comment. Alors, Frédéric ? Écoutez, Bulnéa est un centre de location d'espace professionnel. Alors, nous, on aime à dire bienveillant, parce que ce n'est pas seulement un mot à la mode. C'est vraiment l'esprit qu'on tient à donner chez Bulnéa, qui est articulé autour de trois espaces. Le premier, c'est donc des salles de réunion. confortable, ergonomique, moderne, simple à prendre en main. Ensuite, nous avons donc un espace avec des cabinets de thérapeutes. Donc, huit cabinets, dont un cabinet partagé, en temps partagé. Tenu par des thérapeutes diplômés ou certifiés quand il n'y a pas de diplôme d'État. En tout cas, avec un niveau de haute exigence, en tout cas sur le cursus qui a été le leur. Et puis, en face, nous avons deux studios d'activité d'environ 70 mètres carrés qui sont, eux, disponibles pour des praticiens qui, aujourd'hui, font pratique le yoga dans des lieux qui ne sont pas toujours dédiés à ces pratiques. Et nous, chez nous, c'est vraiment une de nos grandes forces. On a vraiment du matériel, du mobilier. Tout est complètement dédié à ces pratiques-là. Donc, ça fait partie des gros points forts de Bulnéa. Bulnéa a ouvert en octobre 2020. C'est un projet qui est né dans vos esprits l'un et l'autre depuis plusieurs années, Laetitia ? En fait, Bulnéa, c'est aussi issu de notre rencontre, de nos milieux professionnels différents. Donc, c'est né dans nos esprits peut-être à des moments différents. Et on a, il y a deux, trois ans, eu l'opportunité de rassembler nos idées et de créer vraiment Bulnéa. Personnellement, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce dans un cabinet, donc en tant que kinésithérapeute au départ, pendant dix ans, puis ostéopathe depuis 2010. J'ai ouvert mon cabinet en 2010 et je trouvais intéressant d'imaginer un lieu où on pourrait se regrouper comme les maisons médicales, mais vraiment, par rapport aux médecines douces, un lieu structuré. Et ça a commencé à germer à ce moment-là. Et puis, effectivement, Frédéric, lui, issu d'une grande entreprise française, avec des problématiques liées, par exemple, au stress, à l'ergonomie. Donc, finalement, on avait des thérapeutes d'un côté, des problématiques de santé, finalement, de l'autre. Et on s'est dit, s'il y avait un lieu qui pouvait réunir et apporter des solutions aux uns et aux autres, eh bien, ça pouvait être utile. Et d'où la naissance, alors, il y a maintenant trois ans. La vraie genèse de Bulnéa, c'était il y a trois ans. Inspirer d'autres expériences dans d'autres coins de France, c'est un risque, quand même, de se lancer sur une telle surface, dans ce domaine-là ? Alors, un risque mesuré, évidemment, parce qu'on a quand même fait réaliser une étude de marché autour de nos activités. Alors, sur la région burgienne, on ne peut pas dire qu'il y a une grande offre en termes de salles de réunion, notamment, parce que ça fait partie aussi des points faibles. On a 5000 entreprises sur le bassin burgien. Aujourd'hui, pour en avoir contacté un grand nombre d'entre elles, elles vont très peu sur Bourg, à leur grand regret, parce qu'il y a peu de lieux dédiés vraiment à la réunion. Beaucoup vont sur Lyon, beaucoup vont dans le Jura, sur le bassin d'Annecy, mais très peu ne vont sur Bourg parce qu'il n'y a pas le lieu destiné. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'on avait rapidement identifiées. Et puis, voilà, surtout, évidemment, autour de nos activités, la santé. On ne peut pas faire un sujet plus important en ce moment que celui de la santé. L'entreprise, on ne peut pas non plus, aujourd'hui, passer à côté de ça. Donc, voilà, on a deux mondes, aujourd'hui, qui se réunissent, qui, comme le disait Laetitia, ont toujours été assez éloignés les uns des autres. Et on a toujours trouvé très intéressant le fait de réunir ces deux mondes-là. Parce que, voilà, d'un côté, des thérapeutes qui ne savent pas forcément communiquer, se vendre aussi, puis ce n'est pas non plus leur objet premier. Mais il y avait vraiment matière, en tout cas, à réunir ces mondes-là. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est un gros projet. On prend un risque, mais c'est mesuré, en fait. Clairement, voilà, on a aujourd'hui beaucoup de très bons retours. On a pu rencontrer environ 200 personnes lors de nos journées découvertes, les 22 et 23 octobre derniers. Et tous étaient vraiment épatés sur le concept. Et ils sont très nombreux à nous avoir dit qu'ils viendraient nous voir une fois que le confinement serait terminé. Donc, un accueil d'entreprise. Et puis aussi, vous disiez, quand on a visité ce centre Bulnéa, au premier étage, ce sont des cabinets avec des thérapeutes. Et vous le disiez, Frédéric Mincent, que vous faites très attention sur le cursus professionnel des thérapeutes. Parce que finalement, thérapeute, je pourrais presque, moi, mettre ma plaque de thérapeute. Laetitia Poinceau ? Oui, on avait vraiment à cœur, justement, de pouvoir valoriser les diplômes qu'on avait, les mettre en avant, de mettre en avant aussi les cursus. Alors, c'est vrai qu'on loue des cabinets, mais on a aussi constitué une charte d'éthique et déontologique avec vraiment une structure, un ensemble de valeurs. Effectivement, on a quelque part aussi choisi, on s'est choisi, en fait, entre thérapeutes pour constituer l'équipe. Et du coup, ce qui nous a rassemblés, c'est nos valeurs et notre éthique. Ces valeurs, quelles sont-elles ? On peut parler déjà de l'aspect professionnel, de l'accueil de nos patients. Les valeurs, c'est, par exemple, le respect, la confidentialité, dans les échanges qu'on peut avoir, effectivement. Donc, vous avez entre vous une charte d'éthique et déontologique. Est-ce qu'il y a aussi une vie d'équipe entre thérapeutes, de différents métiers ? Alors, l'idée, justement, de ce centre pluridisciplinaire, c'est de pouvoir faire, évidemment, des soins individuels. Chaque thérapeute a sa patientèle. Et de pouvoir proposer aussi des actions combinées. Par exemple, quelqu'un sur une thématique, par exemple, d'arrêt de tabac. Moi, j'ai des techniques, avec ma médecine chinoise, de points à stimuler pour calmer un petit peu les pulsions vis-à-vis du tabac. Et notre diététicienne, Aline Quenet, qui a été formée en tabacologie pour accompagner des gens et accompagner aussi tout ce qui est alimentaire et pulsions alimentaires qui peuvent survenir au moment de l'arrêt du tabac. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer une approche pluridisciplinette combinée avec quelque chose qui est facile. Parce que, finalement, on peut, dans un même temps, faire... Enfin, en tout cas, les gens, ils peuvent prendre rendez-vous en combiné et être sur le même espace. Ils nous autorisent. Alors, on a aussi mis en place, grâce à la charte aussi, des tics et des ontologiques, dans le respect du secret professionnel, en accord avec le patient, possibilité d'échanger autour de sa problématique. Et donc, on a des temps d'échange interprofessionnel. Et puis, après, on a une cohésion d'équipe en dehors du travail, parce que ça nous paraissait très important aussi d'être une vraie équipe. Et c'est la grande différence. Quand on se retrouve... Moi, j'ai fait 20 ans de cabinet libéral. On se sent parfois très seul. Des fois, on se dit, finalement, la stimulation avec les autres permet aussi la remise en question, permet d'avancer. Et on avait cette envie-là, en fait. L'heure indinoise sur RCF Pays de l'Ain. On oppose médecine douce et médecine conventionnelle. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, personnellement, je suis issue de cette médecine conventionnelle, puisque j'étais kinésithérapeute, diplômée d'État. Donc, je suis issue de ce milieu-là. Donc, je connais très bien. Et moi, je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter de nous opposer, d'arrêter de nous ignorer en tant que médecine non conventionnelle et d'enfin travailler ensemble. Donc, j'ai vraiment à cœur aussi de mettre des connexions vis-à-vis de la médecine conventionnelle, de mettre des passerelles et de pouvoir de plus en plus communiquer autour, évidemment, de la santé du patient. Mais pour pouvoir discuter avec le monde médical, moi, il me semblait évident qu'il fallait monter un certain professionnalisme. Et c'est aussi pour ça qu'en structurant ce centre de médecine douce, comme finalement est structurel les maisons médicales, on pouvait vraiment nous reconnaître en tant qu'interlocuteur sérieux. Et sérieux aussi de par nos formations parce que chez Bunea, on a des thérapeutes qui sont soit issus du monde médical. On a une praticienne de Shiatsu qui a passé la plus haute distinction de diplôme de Shiatsu et qui était infirmière au centre psychiatrique de l'Ain. Donc, en fait, on a des gens qui sont issus du monde médical, qui ont voulu travailler plus dans la globalité de la santé. et on a des associations avec des gens qui sont suivis en psychiatrie, qui sont suivis, par exemple, moi, j'ai des patients actuellement qui suivent des traitements de chimiothérapie pour des cancers. Moi, je suis en soutien de leur santé en les accompagnant dans leurs problématiques et on est complémentaires. Et un tel centre existe-t-il donc déjà en France ou ailleurs ? Alors, en fait, non. Vous allez trouver effectivement ici et là, notamment dans les grandes villes, des espaces de co-working, mais il n'y a pas cet aspect santé qu'on amène, nous. Vous allez trouver, il y en a encore très peu en France, moins d'une dizaine, un centre de médecine douce. C'est encore quelque chose qui est en train de démerger et qui se structure, mais il y en a encore très peu en France. Et puis, d'un autre côté, on a aussi des salles de sport. Ce sont évidemment des salles de sport, des studios, de yoga, il en existe. Mais en fait, la vraie particularité de Bulna, c'est d'avoir vraiment regroupé ces trois activités au sein d'un même lieu et de les avoir rendus du coup complémentaires et interactives. Et c'est la grande force de Bulna. Donc, clairement, non, le concept de Bulna, aujourd'hui, il n'existe nulle part en Europe. On a fait énormément de veille, mais ce regroupement n'existe encore pas. Peut-être qu'on peut redire aussi un mot sur les différentes disciplines pratiquées par les professionnels ? Oui, alors, nous avons huit cabinets qui vont de 14 mètres carrés à 19 mètres carrés, à peu près. Nous avons deux ostéopathes, une diététicienne qui fait aussi tout ce qui est alimentation pleine conscience. Elle travaille aussi sur tout ce qui est colopathie fonctionnelle, des choses comme ça. Nous avons une kinésiologue qui est spécialisée dans le traitement de l'allergie. Nous avons une praticienne de Shiatsu qui fait aussi des ateliers, pour le coup, dans la salle d'activité de Dowin, des pratiques de gymnastique, de santé. Nous avons une sophrologue qui également fait tout ce qui est libération des traumatismes, donc ce qu'on appelle actuellement les thérapies brèves. On a un hypnopraticien également, et on a le dernier cabinet, le huitième cabinet, qui est un cabinet partagé. Et là, on a deux spécialités autour de la psychologie. On a une psychologue qui est spécialisée en TCC et une psychanalyste. Donc au total, neuf thérapeutes. TCC ? Thérapie cognitive comportementale. C'est une spécialité de psychologie. Alors, il y a les tarifs pour chaque praticien, donc ça c'est individuel. Et puis il y a aussi des tarifs concernant les locations de salles, Frédéric, vous nous en parlez ? En fait, on a différentes formules de tarification. Alors, pour l'espace de coworking, notamment, on est à 5 euros hors taxe de l'heure, qui comprend vraiment l'accès à nos espaces, le Wi-Fi au débit sécurisé, l'accès à notre espace d'étang. Donc, quand on loue un espace chez Bullnay, un espace de travail, tout est compris. C'est-à-dire que vous avez accès au café, au thé. Voilà, on a voulu un fonctionnement très nordique, en fait, très responsable, en laissant vraiment les gens faire comme chez eux. Voilà, ils ont accès vraiment à tous les espaces. Donc, on démarre à 5 euros de l'heure hors taxe. Et puis, selon l'aménagement de nos salles, après, on a notre plus grande salle qui peut accueillir jusqu'à 26 personnes assises. Cette salle, on est à la journée autour de 600 euros de la journée. Donc, on fait aussi, on propose de la restauration. Donc, on travaille avec des traiteurs qui, le midi, peuvent proposer des plateaux repas, des plateaux repas froids, des plateaux repas chauds, des plateaux classiques, prestige. On fait aussi, on travaille également avec un traiteur qui est végétarien, on travaille également, et qui est local, qui travaille sur Bourque. On a également possibilité de proposer des plateaux un peu plus exotiques. On travaille avec Bollyfood, notamment spécialisé dans la nourriture indienne sur Bourque également. Voilà, donc on a aussi toutes ces prestations qui se rajoutent, en fait, à la location de salle. Mais c'est très agile, en fait. On peut louer à partir d'une heure, on peut louer une semaine. On ne fait pas de location de longue durée, par contre. Voilà, on a quelques demandes de personnes qui souhaitaient louer un bureau à l'année. Chez Buna, c'est pas du tout le concept. On est vraiment sur de la location courte durée, mais on peut aller aisément jusqu'à plusieurs semaines, il n'y a pas de souci. Bien, merci pour toutes ces précisions. Et puis, on en saura encore plus en se connectant sur le site de Bulnéa. Merci Laetitia Poinceau et puis merci Frédéric Masson, cofondateur de ce centre. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501